Allez salut tout le monde c'est Pyro54 et on se retrouve donc pour le cinquième épisode de Créons RPG ensemble. Donc la dernière fois on s'était laissé ici donc on avait quasiment terminé l'introduction. Il fallait juste recréer le personnage donc de Esmeralda qui venait nous sauver et c'était fini. Alors juste avant ça je voulais répondre à certaines questions qu'on m'a posé dans les commentaires. Donc la plus récente qu'on m'a posé en fait on m'a demandé, alors je pense que c'est ça on m'a dit, moi j'ai pas tous les blocs, donc je pense que quand tu parles de blocs c'est des trucs ici que tu parles, donc que tu n'avais pas tous les blocs comme moi. Alors il y a deux possibilités à ça, alors soit dans ta carte tu n'as pas choisi les bons taïsets, parce qu'en fait quand tu cliques sur une map, tu fais un clic droit et tu as propriété de la map, et dans propriété de la map tu vois un petit onglet taïsets et tu peux choisir en fait tous les taïsets que tu as créé, par exemple si je clique sur celui-là, hop tu vois je n'ai pas du tout les mêmes taïsets, et d'ailleurs ça me refait le décor. Donc si tu as les mêmes que moi, si tu as suivi les tutos depuis le début, normalement tu as créé un nouveau taïsets comme moi, en allant dans la petite image en haut taïsets et que tu as créé un nouveau truc ici. Donc si tu as fait comme moi, tu as juste à aller dans propriété de la carte taïsets, et choisir celui que tu veux. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ? Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Bon. On va continuer, on va tout simplement créer le personnage d'Esmeralda. Donc on va continuer à faire ça. Donc quand le personnage a perdu, voilà on a déplacé le héros, et juste avant, on va modifier l'apparence de l'événement qu'on va appeler Esmeralda. Voilà, je l'ai appelé Esmeralda. Donc on va modifier l'apparence. Insérer. Déplacer un événement. Esmeralda. Et on va modifier l'apparence. Et on va choisir l'apparence de Esmeralda. Alors où est-ce que tu es Esmeralda ? Euh non. Voilà, 103. Donc c'est celui-là, et il faudrait qu'elle regarde vers le haut. Donc on va faire tourner vers le haut. Et voilà. On va juste faire ça. Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Donc tourner vers le haut. Voilà, parce que comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand on modifie l'apparence d'un acteur, on ne choisit pas le côté vers lequel il regarde, mais le caractère global. Et il faut choisir la direction dans laquelle il regarde pour définir sa position en fait. Donc voilà, il y a Esmeralda qui est à côté de nous, qui nous regarde. Pendant ce temps-là, nous, on est complètement KO. Et Esmeralda va nous dire... Elle va dire au prêtre... Elle va dire... Elle va dire quoi ? Elle va dire, allez, laisse-le. Non, laisse-le, ça ne fait pas assez fort. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire pour que le prêtre arrête de le combattre ? Bon, allez, elle va le mettre, c'est fini, tu l'as battu, ne le tue pas, voilà, ne le tue pas. Elle va gueuler comme ça. Le prêtre, il va avoir un petit temps d'attente, donc attendre sans frame. Alors oui, je voulais aussi vous l'expliquer ça. Les frames, en fait, donc on fait attendre un personnage ou n'importe quoi, un événement. Donc on utilise la commande attendre, on choisit donc une durée en frame. Et donc c'est marqué qu'une frame, c'est 1 soixantième de seconde. Donc en gros, 60 frames, en fait, c'est une seconde. En gros, une frame, c'est un dixième de seconde. Un centième de seconde. Non, un dixième. Un centième. Donc même pas, c'est... Voilà, c'est un soixantième de seconde. Donc pour une seconde, il faut 60 frames. Donc si vous voulez deux secondes, c'est 120. Si vous en voulez trois, c'est 180. Voilà, 180. Et donc après, en fait, c'est juste des multiples de 60. Et le maximum qu'on peut faire, c'est 999. Donc si vous voulez attendre plus longtemps que ça, il faut créer plusieurs attendres. Donc nous, on va laisser 100. Comme ça, ça fait un petit peu plus d'une seconde. Et le prêtre va nous répondre... Il va nous répondre... Très bien. Alors prends-le. Et va-t'en. Il va lui dire ça. Va-t'en. Et là, on va faire une téléportation. Hop, on se téléporte. Et on va se téléporter. Alors, j'ai pas fait la maison. Donc on va faire la maison avant de le téléporter. Hop. Donc on va créer une nouvelle maison ici. Donc on se met sur Asroom. Nouvelle. On va l'appeler maison. Ça va être la première maison. Et le nom qu'on va afficher, donc ce sera maison. Et on va utiliser ça. On va faire du 20, 17. Et voilà. Alors, comment moi je fais mes maisons ? Alors du coup, j'ai pas le bon tileset. Est-ce que j'en ai ? En fait, je vais essayer de regarder si j'ai pas un autre tileset pour faire l'intérieur. Hop. Attends, celui-là, il était comment ? Non, il est pas cool. Hop. C'était pas ça. C'est quoi que je voulais regarder ? Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. C'est ça, je crois. Alors, le 5A. Et ce que j'ai, celui que je veux. Bon, voilà. C'est celui-là que je voulais prendre. Voilà. Donc on se remet en taille 7. Principal 2. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir faire le sol. Le sol, je vais le faire en bois. Donc, comment je fais mes maisons ? Alors déjà, je remplis en fait toute la surface avec le sol que je veux faire. Ensuite, je prends le toit. Donc moi, je prends un toit noir. Pardon. Hop. Je vais m'en mettre en tout comme ça. Et je fais en fait une épaisseur de 2. Comme ça. De haut en bas. Pardon. Pour faire en fait le contour de la maison. Voilà. Ensuite, je prends tout simplement les murs. Donc là, les murs, on va dire que la maison, c'est celle qui est tout au-dessus. Donc c'est les murs comme ça. Hop. Donc je vais faire des murs de 2. Voilà. Ici, on va les reprendre comme ça. Hop. Et on va faire comme ça. Ensuite, on fait un trait pour la porte. Ensuite, on va faire une chambre. Donc la chambre, elle va faire 3 de haut comme ça. On va la faire assez grande. Hop. Voilà. Ça, c'est l'entrée de la chambre. Ici, il y aura la chambre. Ici, on va faire la cuisine. Et on va peut-être faire en fait une deuxième chambre ici. Comme ça. Voilà. C'est pas très droit. On va peut-être faire la chambre un petit peu plus droite en fait. Hop. Voilà. Comme ça, le couloir est un petit peu plus grand. C'est égalisé. Donc là, ce sera la chambre de notre héros. Et là, ce sera la chambre d'une autre personne. On dirait qu'en fait, le village là, c'est pas son village Nathan. Il ne faut pas oublier que c'est le fils du chef des magiciens. Donc lui, normalement, il est né dans la capitale, dans une grande ville. Mais en fait, il va venir à Azroun parce que ce sera la ville la plus proche du temple. Et comme on l'a dit, le temple, ça lui permet tout simplement d'obtenir des nouvelles capacités pour qu'il soit plus fort. Et donc en gros, avant d'entrer dans le temple, il s'installe dans un petit village pour s'entraîner et après passer le temple. Donc on va finir de faire les murs. Hop. Voilà. Et on va faire l'intérieur. Alors, l'intérieur. D'accord, je n'ai pas mis de taille 7 intérieure. Donc, hop, on va aller là-dedans. Et on va choisir... On va prendre quoi ? On va prendre ça déjà. Ensuite, on va prendre... On va prendre ça. On va prendre... On va prendre... On va prendre... Dans la maison. En fait, c'est ce qu'on va faire. On va faire plutôt, en fait, au lieu de faire une deuxième chose, on va faire tout simplement une salle de bain. En fait. D'ailleurs, je vais mettre du carrelage plutôt. Ça fera un petit peu plus... Un petit peu plus... Un petit peu plus salle de bain. Voilà. On va reprendre l'outil pinceau. Et est-ce que je mets une douche ? Ouais, je vais plutôt mettre une douche. Ce sera plus classe. Hop. Une petite douche. Une petite glace. Est-ce que ça passe dans l'angle, ça ? Non, ça passe pas dans l'angle. Est-ce qu'on a un miroir un petit peu plus petit ? Ouais, on a un miroir un petit peu plus petit. Non, il n'est pas du tout plus petit. On n'a pas du tout, du tout, du tout de tout plus petit. Bon, c'est pas grave. On va faire des WC. Hop. Avec le papier toilette. Et, 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 et... Qu'est-ce qu'on peut mettre encore ? Une petite corbeille. On va mettre là. Voilà. On va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus dans une salle de bain ? Bon, je n'ai pas pris assez de trucs. On va mettre des petites armoires. Même si normalement, on ne met pas d'armoires dans une salle de bain. Bah, pas vraiment, quoi. Ce n'est pas très grave. Hop. On met les angles. Et peut-être qu'on va juste rajouter un tapis. Ah oui, je n'ai pas de tapis beau, en fait. Je n'ai pas de beau tapis. Alors, est-ce que je peux changer ça ? Donc, le A1. Est-ce que j'ai un autre A1 ? Avec des tapis. Non, ce n'est pas A1 avec les tapis. C'est A2. Voilà, on va mettre ça. Hop. Ah oui, d'accord. Ok, ça ne marche pas. Hop. Donc, c'est l'Iana A2 pour les tapis. Et celui-là, je vais remettre le A1. Même si on s'en fout. Pardon. Et voilà. Donc, je vais juste mettre un tapis ici. Dommage que je n'ai pas de meubles, en fait, pour la salle de bain. C'est assez dommage. Je vais mettre ça en dessous. Ah oui, mais c'est sûr, en fait. Ça fait... Oh si, ça passe comme ça. Même si je n'ai pas le dessus, ça passe. Ça passe, ça passe. Ah, quoi que j'ai le petit miroir là, en fait. Ah, mais il est moche. Ah non, ça passe. On va faire comme ça. Je vais mettre deux miroirs en haut. Et je vais mettre, tout simplement, ça comme ça. Ouais, ça passe. Si je fais ça... Ouais, on va laisser comme ça, en fait. On va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre dans la salle de bain ? Non, la salle de bain est bien. En fait, on va faire une chambre un peu moderne, j'ai envie de dire. Ça va être sympa. On va mettre le lit là, comme ça. Hop, un petit bureau, tranquillement. Une armoire. Elle est trop grande, bien sûr. Oui, on ne pourra pas passer aussi comme ça, du coup. C'est pas grave. Les armoires, je les mets ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans cette petite maison ? Ça. Non, ça prend trop de place. Bon, on va laisser ça comme ça. Pardon. On va peut-être juste mettre un balai. Non, ça ne va pas. Bon, je vais mettre les armoires encore. Hop, les armoires intérieures. Voilà, je fais la petite déco comme ça, vite fait. Ici, on va mettre... On va mettre des fauteuils. Donc, un fauteuil là. Et... Non, ici, on va faire la cuisine. Donc, un fauteuil comme ça. Et un fauteuil. Deux fauteuils comme ça, tranquillement. On va se faire... Hop, un petit tapis. Comme ça. Alors, avec la technique du shift. Alors, vous voyez, ici, on voit le bord du tapis. Voir le bord du tapis contre un mur, en fait, ça fait un effet bizarre. Parce qu'on... Normalement, on voit par le... Un... Comment dire ? Pas vraiment le dessus, mais une vue un petit peu oblique du dessus. Et donc, normalement, en fait, on n'envraie pas voir le bord du tapis. Donc, tout simplement, pour enlever le bord du tapis, on appuie sur shift et on clique sur les bords qu'on veut enlever. Donc, comme vous voyez, ça enlève tout le truc. Mais, du coup, ça enlève aussi les côtés. Donc, pour faire ça, vous faites un clic droit sur le sol et vous recliquez à côté du tapis. Et donc là, il y a juste la barre qui s'est faite. Et pour faire celle-là, vous cliquez un clic droit sur le canapé pour prendre le canapé. Et vous refaites un clic gauche. Et voilà, ça fait le bas du tapis, en fait. Donc, voilà. On va mettre une petite table au milieu. Une petite table comme ça. Voilà. On va mettre deux, en fait. Voilà. Quoi que non, elle est un peu moche, en fait. Comme ça, ça aurait été peut-être mieux. Non. Non, ça ne change rien. On va mettre ça, en fait. À la place de... On va enlever ça. Hop. Je vais enlever ça. Ça, je l'enlève aussi. Hop. 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 Et on va mettre tout simplement, en fait, la table pour manger. En plein milieu. Voilà. Ensuite, on va mettre quelques petites plantes. Donc, une plante ici. Voilà. Une petite armoire. Non, pas là. Ça va faire moche. Bon, bah, je vais faire la cuisine. La cuisine, on va prendre le truc là. Donc, ça, dans l'angle. Hop. Ça, ici. Le truc avec la bouffe. Tac. Et une petite armoire avec... Avec quoi ? Une petite armoire comme ça, fermée. Hop. On va remettre... Ici. Des armoires. Et on va faire, pourquoi pas, un petit tapis comme ça, tout le long. Hop. Non, ça fait moche. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Donc, on a notre petite maison qui est faite. Et, en fait, on va tout simplement, donc, téléporter notre héros ici. Donc, je vais juste mettre... Je vais déjà mettre l'image du héros en étant blessé. Parce qu'en fait, on va rendre transparent le héros et... Et ce sera plus facile, en fait. Ce sera plus facile à utiliser. Donc, on va faire genre, il est dans son lit pas bien du tout. Voilà, comme ça. Et... Euh... Et, et, et... Il y aura Esmeralda. Non, il n'y aura pas Esmeralda. Il y aura un autre mec. Un mec quelconque, en fait. Qui sera un habitant du village. Donc, le vieux là, qui va... Parler. Voilà, il parlera, il dira de la merde. Donc... Maintenant qu'on est là, on va... Donc, avant de nous téléporter... Effacer en fondu. On va effacer. On va rendre le héros transparent. Donc, le héros transparent, c'est où ? C'est dans le 2, transparence du héros activé. Donc, il est transparent. Et pour la téléportation, on fait... Pardon, éditer. Et on le fait se téléporter... Dans la maison. Juste ici. Comme ça, en fait, il sera juste à côté de l'autre héros. Mais on ne le verra pas. Voilà. Donc, normalement, le combat est fait. Il n'y a plus qu'à créer... Tout simplement, en fait, nos sorts. Parce qu'on n'a pas de sorts pour notre héros. Est-ce que je lui ai mis des sorts ? Non, je ne lui ai rien mis du tout. Donc, on va créer un objet. Une arme et une armure pour le personnage. On va créer une compétence. Voilà, 2-3 compétences. On testera le combat. Et... Voilà. Et ce sera déjà pas mal. Alors. Arme. On va lui faire un bâton. Donc. Alors, est-ce que j'avais dit... Oui, est-ce que j'avais dit que ça portait des bâtons ? Les... Les illusionnistes allaient... Oui, ça porte des bâtons. Donc, ce sera un bâton. Donc, type... Type bâton animation. Ça va être un coût simple. Le prix, il sera de 50. Même si ça n'a pas vraiment d'importance. Et on va mettre un bâton quelconque. Voilà. On va mettre ça comme bâton. Et on va mettre un simple bâton de bois. Voilà. Alors, son bâton de bois fait 2 dégâts physiques. Rien en défense. 5 de magie. Rien en défense magique. Rien en agilité. Rien en PV. Rien en PM. Voilà. Ensuite, en armure. Il y a déjà des vêtements préconçus. Donc, on va lui mettre un vêtement préconçu. On va lui mettre une robe en coton. Pardon. Et... Et voilà. Donc, il a son arme et son armure. On n'a plus qu'à regarder les sorts. Alors, on va peut-être déjà lui mettre des sorts classiques. Donc, feu, glace, éclair, etc. Alors, inflige des... Est-ce que c'est puissant, ça ? Ouais, c'est quand même puissant. Donc, on va juste lui mettre feu et glace. Feu et glace, c'est pas mal. Est-ce que haut, c'est fort ? Ouais, haut, c'est très fort. Donc, on va lui mettre feu et glace. Et on va créer une compétence, une autre compétence. Alors, feu. Glace. Et on va créer une compétence. Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme compétence ? Donc, on va en créer un peu plus. Hop, voilà. Donc, on avait créé déjà le feu foudroyant. Et on va lui créer une autre compétence un petit peu plus puissante. On va dire qu'il a déjà débloqué. Genre, je ne sais pas. L'eau bouillante ou une connerie comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? On pourrait lui mettre... On pourrait lui mettre... Les flammes glacées. Voilà. On va lui mettre ça comme attaque. On va mettre un grand F à flammes. Les flammes glacées. Donc, on va lui mettre un effet de glace. On va mettre un effet de glace. Donc, lance des flammes glacées. Qui peuvent brûler. Qui peuvent brûler. Et paralyser. Congeler. Geler. Geler. Qui peuvent geler. Alors, qui peuvent vendre et vendre. Ok, hop. Donc, elles peuvent brûler. Et elles peuvent... Geler. Donc, c'est une compétence magique. Qui demandera quelques PM quand même. Alors, combien le feu en prend ? Il prend 4 PM. Ouais, mais parce que c'est... Nous, on est dans le de base. Les attaques ne prennent pas beaucoup de PM. Donc, on va lui mettre que c'est 100 comme l'autre. Donc, contre un seul ennemi. La vitesse, on a mis 150. Donc là, on avait fait souffle de feu. On va mettre souffle de glace. Donc, la réussite est garantie. Donc, utilise... Non, c'était... Hop. Utilise les flammes glacées. Pas besoin d'un requise. Et on a mis le truc par défaut, je crois. Oui, on a mis le truc par défaut. Donc, c'est l'élément... Alors, je crois qu'on peut rajouter, en fait, un élément dans... Ah non, on ne peut pas choisir. C'est con, ça. C'est con, c'est con. Bon, on va prendre l'élément glace, en fait, pour celui-là. Pas l'élément feu. Donc, on avait fait comment ? Je crois qu'on avait fait 10. Non. De base, ça faisait 150, 0 et 100. Je crois que c'est ça. On l'avait fait comme ça, hein. Non, ça fait 2,2. Donc, c'était peut-être 150, 10, 90. Non, d'accord. Donc, c'était 0, 120. Non, donc c'était 110. Voilà, c'est ça. 150, 0, 110. La variance, on n'avait pas mis de variance. Et là, en effet, on peut infliger le statut. Donc, le statut. Le statut brûlé. On n'a pas mis brûlé. On n'a pas gelé. Donc, on va créer des nouveaux statuts. Donc, les statuts. Le statut brûlé. Alors, euh... Merde. Putain. Hop, brûlé. Donc, le statut brûlé. On va mettre une flamme. Ça va. Donc, ça attaque un seul ennemi. Pourquoi il était... Hein ? Fin de combat. Suppression. Non. Dommage subi. Je ne sais pas. Bon, on va rien mettre pour l'instant. Il faudrait que je regarde à quoi ça sert. Ça, je ne sais pas du tout. Je ne crée jamais d'effet. Donc, ça provoque... Euh... Ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Donc, ça baisse les PV de 1%. Donc, fois... Non, moins 1. Est-ce qu'on peut faire moins 1 ? Oui, on peut faire moins 1. Non, on ne peut pas faire moins 1. Comment on fait un truc brûlé ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si on peut créer des effets brûlés. Pourtant, je... On peut créer, normalement, ça, un effet brûlé. Éléments de l'attaque. Statues de l'attaque. Non. Non. Euh... Comment on fait, déjà ? Je ne sais plus du tout, du tout, du tout, comment on fait un effet brûlé. Bon, ce n'est pas grave. On va laisser... On va laisser ça comme ça. On va juste mettre paralysé, en fait. On va dire que ça inflige la paralysie. C'est quoi l'attribut ? L'attribut glace. On va gagner le pouvoir du feu. Bon. On va dire que la compétence-là, elle, inflige pas le sommeil, paralysie. Bon, non. Pourquoi pas le sommeil ? Ouais, le sommeil. Et, en plus, on va dire qu'elle augmente... Euh... Elle augmente... Elle augmente... Non, elle n'augmente rien. Elle inflige juste sommeil, en plus de faire des dégâts de glace. Donc, on va ajouter ça à notre héros. Donc, il va avoir l'attaque. Les flammes glacées. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à tester le combat pour voir si ça marche. Donc, on va tester directement dans l'éditeur, hein, pour voir si... Si c'est pas trop... Le personnage n'est pas trop cheaté, hein. Alors, non. Hop. Donc, comme dans le vrai jeu... Voilà, il se lance. Je baisse juste un petit peu le son pour moi, parce qu'il est vraiment très très fort. Attendez, deux secondes... Voilà. Alors, le dragon. Alors, est-ce qu'on fait des dégâts ? Ok, on fait pas des dégâts qu'on attaque avec... Ouh, le dragon fait mal. On va lui lancer, euh... Ah, ben, merci. 168, d'accord. Ok, il nous fait beaucoup trop mal. C'est vrai, parce qu'en fait, on n'a pas de défense du tout. Euh... Donc, on va devoir descendre l'attaque du dragon. On va la redescendre à 19. On va voir si c'est suffisant. Et je vais baisser la défense magique à 20. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Merde, j'ai fermé. Donc, on va tester. On va retester. Donc, magie. Glace. Alors, je vais juste faire un truc avant. Euh... Je vais dire qu'il est sensible, tout simplement, à... Euh... À la glace. Donc, quand il est sensible à... Donc, on va lui mettre une faiblesse à... 150. 150%. Euh... À... Euh... À la... Comment... Au sort de glace, pardon. Je ne sais plus parler. Donc, en fait, on fera plus de dégâts quand on l'attaquera que la glace, tout simplement. Ce qui est plutôt logique quand on attaque un dragon de feu. Donc, voilà. On lui fait un peu plus de dégâts. Lui, nous en fait un peu moins. Euh... Hop. Ouais, donc... Ok, d'accord. C'est possible. Ça marche. Du coup, on le... On le... Quasiment, c'est bien. Donc, voilà. Et bien, on va tester pour voir si tout marche correctement. Donc, introduction. Est-ce que c'est bien en automatique ? Oui. Dans le temple. Est-ce que c'est en automatique ? Oui. Donc, normalement, tout devrait marcher. Donc, on va tester pour voir si tout marche. Nouvelle partie. Alors, le monde d'Elio s'est dirigé par deux camps. Les camps des humains sans pouvoir. Le camp des magiciens. Ok, c'est un peu long. Un peu court. Depuis d'essayer qu'une guerre fait rage entre ces deux camps. Oui, ces deux camps, c'est pas comme ça. Ok, c'est un peu court, par contre, pour lire. Il faudra que j'augmente un petit peu le temps. Euh... Pour la lecture. Donc, voilà. Euh... Ouais. D'accord. Pourquoi t'apparais pas ? Pourquoi tu n'apparais pas ? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore ? Euh... Oui, j'ai pas fait modifier la transparence du... Du... Hop. Du héros. Donc. Hop, on fait modifier. 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 Transparence. Désactiver. Voilà. Comme ça, tout simplement. On va le voir arriver. Et j'ai juste, avant, changé. Donc, la petite faute que j'ai repérée là. Hop. Voilà. Donc, il faudra, comme je le disais, rechanger le temps d'affichage. Mais ça, c'est... Ça, c'est pas très long. Ça, je le ferai hors caméra. Hop, voilà. Au soulèvement des magiciens. Alors ça, je devrais le mettre en dessous avec la participation des abonnés. Voilà. On le voit apparaître, comme ça. Voilà. Je suis ici pour obtenir la puissance. Puis-tu... Ah, puissance, on voit pas le E. Très puissant. Et sans gagner, on est tout autant. Crois-tu en être capable ? Crois-tu être capable de le vaincre ? Bien sûr. Je suis le fils de Gandalf. Le chef des magiciens. Ça, c'est pas mal. Donc, on va te placer. Hop. Nous aussi, on va se placer. Et on le regarde. Es-tu prêt ? Je suis prêt. Et voilà, le combat commence. Ah oui, merde. J'ai oublié de mettre le fond de combat. Parce qu'en fait, le script de combat, il est très dur à paramétrer. Et en plus, il est capricieux. Le combat ne démarra jamais si vous n'avez pas mis le fond de combat. Donc, le fond de combat, c'est que vous allez dans les propriétés de la map. Fond de combat, vous cliquez sur la petite case. Et vous débloquez, en fait, ça, les trois petits points qui permettent de choisir, tout simplement, le fond de votre combat, en fait. Tout simplement. Et si on ne fait pas ça, le script ne démarrera jamais. Donc, on ne pourra jamais combattre. Est-ce que j'ai quelque chose de bien en fond de combat ? On va mettre ça. De toute façon, on s'en fout un petit peu. Je rechangerai tout ça par la suite. Donc, voilà. Donc, voilà, il faut toujours un peu vérifier aussi ce qu'on fait pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Comme là, vous voyez, il y avait deux erreurs. J'avais oublié de mettre l'apparence du héros. Et en plus, je n'avais pas mis le fond de combat. Donc, le script n'aurait jamais pu marcher. Donc, voilà, quand vous préparez une démo que vous voulez présenter à des gens, vérifiez bien que tout est en ordre, qu'elle marche. Donc, là, il faudra juste rajouter une musique aussi. Mais ça, c'est... On va peut-être la rajouter juste après, en fait. Voilà, le pouvoir du feu foudroyant. Je suis le chef de Gandalf. Ça, ça me fait toujours marrer, en fait. On a bien fait de prendre Gandalf comme nom pour le père. Et là, le combat. Bien sûr que je suis prêt. Le dragon apparaît. Hop ! Non, la magie. La glace. Là-bas, je me fais mal en plus. D'accord, je me fais si bien. Je ne me fais pas de dégâts. C'est ce qu'il faut. Oula ! Tu fais mal avec ton feu, toi. Voilà. Je ne pensais pas que tu serais aussi faible. Là, il gueule. Ça, c'est parfait. Ça manque bien. Ah, il est là. Voilà. Il nous a démonté. Donc, on a perdu. Mais, voilà. Il y a Esmeralda qui... Pourquoi elle n'a pas gueulé, par contre, dans le... Dans le... Ah, oui. Quand on meurt, en fait... Quand on meurt... Je ne sais pas. Ouais, quand on meurt, en fait, il ne se passe plus l'action. Donc, j'aurais dû... En fait, au lieu de lancer l'attaque, j'aurais dû faire genre forcer l'attaque, mais qu'il me reste un point de vie. Bon. Ce n'est pas très grave, mais voilà. Voilà. Très bien. Alors, prends-le. Attends. Il faudra peut-être modifier juste l'apparence du... Ah, oui. J'ai oublié de mettre affiché en fondu du mec. Donc, on va refaire juste deux petits trucs. Hop. Alors. Ce qu'on va faire, c'est... Déjà, mettre de la musique. Alors. Est-ce que j'ai des... Oui, j'ai mis des musiques. On va mettre un truc un petit peu... Ça. Je voulais un truc un petit peu... Un petit peu épique. J'entends rien. J'ai remonté le son un petit peu pour les musiques, en fait. On passe ça. Non. Ça fait bizarre, ça, comme musique. Non. Oh, ça pourrait aller, ça. Oh, non. 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 Non, 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 non. Non. Je ne sais pas du tout quoi mettre, en fait. Ah, voilà. Ça, c'est bien, ça. On va mettre ça comme musique. Voilà. Et, juste dans la maison, j'ai oublié de mettre un processus parallèle. Voilà. Affiché en fondu. Comme ça, on verra le personnage qui s'affiche. Qu'est-ce que je voulais encore faire ? Donc, on a fini l'introduction. On a fini l'introduction. Ah oui, je voulais juste retransformer, en fait, le prêtre en... Comment ça s'appelle ? En bonhomme, quoi. Je vais juste attendre deux secondes. Hop. Voilà. Et... Éditer. Modifier l'apparence. Éditer. Et on va reprendre le prêtre qui était tout simplement dans Evil. Voilà. Comme ça, le prêtre va reprendre sa forme initiale. Donc, voilà. Donc, on a fini l'introduction. Donc, il faudra juste que je refasse cette salle, en fait. Quoi que... Voilà, il faudra que j'ajoute des décors. Je pense que je vais la laisser comme ça, dans ce style-là. Mais je vais racheter des décors avec la technique de l'overlay. D'ailleurs, je vous montre... En fait, on fera ça en vidéo. Je vous montrerai comment ça marche. Donc, je pense, en fait, que la prochaine vidéo, ce sera principalement sur la technique de l'overlay. Donc, la technique de... Une nouvelle technique de mapping. Donc, on fera sûrement ça. On essaiera peut-être de refaire la pièce là. Parce qu'elle est vraiment moche. Et après, en fait, on continuera... On continuera l'histoire. Donc, le prochain épisode, en fait, continuera celui-là. Et ensuite, donc, je pense que les autres épisodes qui suivront après... Pardon, ne seront pas directement reliés. Comment dire... Voilà, pour l'instant, les épisodes s'enchaîner, en fait. A chaque fois, je reprenais là où je me l'étais arrêté. Et je pense que... Donc, à partir, pas du prochain, mais du... Celui d'après, donc du... Septième, en fait. Je crois, du septième épisode. À partir du septième épisode. En fait, j'avancerai un petit peu tout seul de mon côté. Et en fait, à chaque début de vidéo, je vous montrerai mon avancement. Et on travaillera sur un point particulier. Et je travaillerai, en fait, un petit peu, même beaucoup hors caméra. Parce que c'est impossible de faire tout un jeu en filmant. Ça prendrait vraiment beaucoup trop d'heures. Regardez, là, on a déjà quasiment deux heures de travail. Et il n'y a rien. Voilà, on n'a rien fait dans le jeu. On n'a quasiment pas avancé. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire avant ? Je sais que j'ai oublié un truc, mais je ne sais plus du tout c'est quoi. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout ce que je voulais faire. Bon, ce n'est pas grave. On le verra de toute façon la prochaine fois. Au pire, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, c'est tout. Eh bien, écoutez, on va se laisser là. Et puis, on va se retrouver dans le prochain épisode où on travaillera sur ce temple, sur cette salle de conseil, excusez-moi. Donc, on fera la salle de conseil et puis du coup, on rajoutera le passage-là à l'introduction. On essaiera de refaire un temple plus beau, plus mieux, plus beaucoup plus. Donc, en fait, je vais juste, je pense, au lieu de mettre un temple qui fait un peu peur, je vais faire plus un temple beau, en fait, avec de l'herbe, des fleurs, des trucs comme ça. Ce sera mieux, d'ailleurs, en fait, peut-être pouvoir faire ça, maintenant. Hop. Un truc comme ça, en fait. Je trouvais que ça rendait pas beau, en fait, le temple un peu obscur, comme ça, c'est pas top, en fait. C'est mieux avec de l'herbe. Hop, on va même mettre ceux-là, parce qu'ils ont un petit effet pas mal, un petit effet sympa. Hop, 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 hop. Et puis, on va remettre un peu d'air, voilà. On va pas là, parce que ça fait pas sur les murs. Bon, de toute façon, voilà, je la referai un petit peu en off, en fait, je pense, et puis je vous remontrerai ce que ça donne. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, on a pas fait grand-chose encore cette fois, mais on a fini l'introduction, entre guillemets. Mais voilà, il faudra juste rajouter le passage-là. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.